D'accord, merci, merci. Tout d'abord, je voudrais remercier M. Rick Schnackenburg et tous les organisateurs de m'avoir invité à participer. Ma gratitude est due non seulement à l'entrée scientifique de ces journées, tout à fait remarquable, mais aussi à la possibilité qui m'a été offerte de revenir au centre de recherche en histoire internationale atlantique de Nantes, où j'ai passé, comme M. Michon l'a alloqué, la troisième année de mon d'autorat, et où j'ai pu établir des relations d'échange et des discussions avec des chercheurs et des professeurs, bien plus M. Schnackenburg et M. Michon, qui ont marqué profondément le développement de ma thèse, portant sur l'économie politique coloniale et l'expertise aux Caraïbes françaises entre 1759 et 1791. Un sujet que j'étudie à travers les archives des chambres de commerce de Bordeaux, La Rochelle et Nantes, justement, et celles des chambres d'agriculture de la Martinique, de la Guadeloupe et des Saint-Domingue. Mais sans plus attendre, en 1974, peu avant la publication de son ouvrage majeur, La révolte blanche à Saint-Domingue au XVIIe et XVIIIe siècle, Charles Frostamp s'interrogeait sur les relations entre Saint-Domingue et les treize colonies britanniques pendant la Révolution américaine. D'un côté, il en conclut, les nécessités financières liées au soutien militaire de la monarchie française au révolutionnaire nord-américain forcèrent l'administration domingoise à délivrer massivement des permissions taxées d'enfranchir les esclaves en dépit de la volonté de racisation de la société de plantation coloniale. La racisation est une expression tirée de Dominique Roger. Le nombre de livres de couleurs peut ainsi bondir de à peu près 7000 en 1775 à 10 000 en 1780. De l'autre côté, il y a eu un paradoxe sangulier par rapport à l'élite des possédants blancs. Alors que sur le plan économique, la Révolution américaine m'y annule le caractère irremplaçable de l'approvisionnement de la Nouvelle-Angleterre en morou, viande, farine et bois, sur le plan politique, et je cite Frostamp, on en aperçoit mal les incidences directes. Les colons autonomistes et anglophiles, des têtes chaudes, sans patrie, selon Frostamp, ne pouvaient qu'éprouver des sentiments très mitigés face à un événement qui questionnait leur mythe du self-government de l'Empire de Mer de Londres, ainsi que leur aspiration inavouable à placer son domaine sous toute telle rétanique. Ça, c'est la version de Charles Frostamp. Comme l'ont deviné John Garregus et d'autres historiens, les conclusions de Frostamp fondées surtout sur des sources administratives. ne suffisent pas si on veut comprendre les échanges et les circulations qui marquèrent l'espace caribéen français face à la naissance des États-Unis. La perspective décentrée et peu connue des chambres d'agriculture de la Guadeloupe, de la Martinique et de Saint-Binck, s'avère dans ce sens propice afin de mieux aborder cette problématique en fonction d'une histoire connectée. corps d'expertise économique représentatif des entrées organisées des grands blancs et d'une société civile coloniale de plus en plus mûre intellectuellement. April Schelford vient de le démontrer à travers son Caribbean Enlightenment, ses lumières caribéennes, son ouvrage sur les lumières caribéennes. À partir du premier congrès continental, ses chambres et leurs députés siégeant au Bureau du commerce parisien s'interrogèrent sur les causes historiques et les conséquences de la révolution, soit à l'intérieur de l'Empire britannique, soit en relation aux Antilles françaises et à la France aînée. Par les biais de cette réflexion, les membres parvent à redéfinir certains paradigmes de l'économie politique coloniale jusqu'alors pratiquée par la marine et à proposer par conséquent une renégociation des rapports de pouvoir entre métropole et outre-mer sans pour autant se laisser séduire par les rhétoriques républicaines et universalistes de l'émancipation révolutionnaire. La révolution américaine, à vrai dire, leur a intéressé plus comme révolution dans le commerce, et on va expliquer le sens de cette expression, que comme révolution proprement politique. D'ailleurs, leurs revédications ne resteront pas lettres morts. Et donc, au moment où la rébellion éclata avec les premiers affrontements militaires à Lexington et Concord, le 19 avril 1775, les liaisons commerciales informelles entre les 13 colonies et les îles à sucre françaises, entretenues pour la plupart en violation de l'exclusif colonial du 1717-1727, avaient acquis un rôle presque incontournable dans la croissance des économies des plantations domingoises, martiniquaises et guadeloupéennes. Personne ne pourrait douter de ce que les transactions n'effectivement réalisées au quotidien ne se bornaient pas au tafiat, à la mélasse, au bois canadien et au bétail, dont la circulation n'était permise plus dans le périmètre surveillé des ports francs de Môle Saint-Nicolas à Saint-Doming et de Carénage à Sainte-Lucie, créé le 29 juillet 1767. Par les dupes des Pranans. Au demeurant, les nouveaux anglétériens cherchaient des produits sucrés meilleurs marchés qu'à la Jamaïque et les planteurs français, de leur côté, avaient besoin, en temps d'effet, et surtout en temps de guerre, d'approvisionnement alimentaire pour leurs main-d'oeuvre esclavisées et racisées. L'épine dorsale du développement colonial, comme Jean-François Mélon l'avait noté dans son essai politique sur les commerces déjà en 1734. Bref, il y avait une complémentarité économique incontestable. Dans ses considérations sur l'état présent de la colonie de Saint-Doming, l'historien domingoire Michel-René-Hillard d'Oberteuil, autonomiste convaincu, pour le dire, écrivait à ce propos que l'entrée réciproque des cultivateurs et des contrebandiers vaincra tous les obstacles. Vous pouvez lire la citation. Je crois, oui. Que se fasse par voie directe ou par l'entremise des Espagnols de Montecristi, des Danois de Saint-Thomas, ou des Hollandais de Saint-Eustache, ce commerce n'était que partiellement contrôlable par les autorités. Malgré l'infinité de pétitions, des chambres de commerce atlantiques et des armateurs de Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Saint-Malo, Rouen, compte tenu de tout ça et du blocus naval imposé par la Royal Navy aux forces révolutionnaires, il n'est pas étonnant de constater l'écho considérable que la rupture irréversible entre la Grande-Bétanie et ses 13 colonies, eux, aux Caraïbes françaises, dont Saint-Domingue, tiré par les secteurs sucriers et caféers de sa formidable plantation machine capitaliste, comptait en 1775 20 000 blancs, 7 000 livres de couleur et 261 000 esclaves. Or, les raisons de cette résonance avaient aussi une origine politique. Indépendamment de l'adhésion à des positions autonomistes, la crise nord-américaine, si proche géographiquement, évoquait quelqu'une des questions les plus brûlantes qui troublaient les relations entre le grand propriétaire blanc et leur métropole depuis la guerre des sept ans. Et la « no territory policy » décrite par François-Joseph Roudjou. Je pense à la fiscalité coloniale, à la souveraineté commerciale, à la dénonciation du despotisme ministériel, à la représentation politique des colos à Paris. Il s'agissait en définitive des enjeux majeurs du gouvernement impérial français. Il en va de même pour les empires espagnols et portugais dans cette même période. Ce n'est pas par hasard si les affiches américaines hebdomadaires emprunées au Cap français à Port-au-Prince avaient déjà prêté une vive attention à la crise rétentissante du Stamp Act entre 1765 et 1766. Crise que Jean Monceau, rédacteur en chef du journal, n'est pu s'empêcher d'associer subtilement aux différentes politiques provoquées par le refus des États de Bretagne d'enregistrer un édit fiscal royal. On pourrait mentionner aussi la Gazette de la Martinique à ce sujet. En tout cas, ce ne faut pas, avant le traité d'amitié du commerce franco-américain du 6 février 1778 et l'intervention militaire française aux côtés de la Confédération, que l'opinion publique coloniale se mobilisa d'une manière cohérente. Pour reprendre l'analyse de Manuel Cobo, il est là, la possible victoire des États-Unis soulevait une question lancinante pour les Français. Comment harmoniser l'existence d'une république commerciale, pardon, d'une république alliée avec un système institutionnel colonial axé sur le protectionnisme commercial et non pas forcément sur les deux commerces montesiliens. D'autant plus que, tandis que les accords diplomatiques entre France et États-Unis avaient stipulé la simple préservation des entrepôts de Monsé-Nicolas et de Carénage, les congrès américains et des auteurs cosmopolites tels que Condorcet s'attendaient à mieux de ce tournant international. Dans un mémoire très célèbre et qui était évoqué d'un Robert-Jacques Turgot de Turgot, Turgot avait préconisé la séparation inéluctable de toutes les colonies américaines trop enrichies pour rester longtemps sous les joues de leur métropole. Je cite « Il y aurait un très grand danger » il ajoutait « pour les puissances qui s'obstineraient à résister au cours des événements. » Aux outillées françaises et notamment à Saint-Domingue, les coulons éclairés encadrèrent la révolution américaine moins selon un schéma strictement philosophique qu'en termes historiques quoique d'une histoire à connotation politique engagée pensée en fonction de la situation actuelle de l'Empire français donc pas de la philosophie mais de l'histoire aux colonies françaises. La Bérénale d'Hydro et le reste des collaborateurs à la troisième édition de l'histoire des Desandes de 1780 firent pareil comme vous le savez mais sans avoir le même enracinement dans le monde colonial. Colombe de Mangois et l'acteur de théâtre Pierre Ulrich du Buisson qui se définissait un américain publiant en décembre 1778 un abrégé de la révolution de l'Amérique anglaise depuis les commencements de l'année 1774 ouvrage qu'il envoya tout de suite à Benjamin Franklin lettre du 10 juin 1779 se présentant comme un observateur impartial il n'était pas du tout impartial Dubuisson se demanda et ça c'est la véritable question pour lui est-ce la mère qui depuis longtemps injuste et durement impérieuse a forcé ses enfants à se révolter contre elle ou bien ceux-ci devenus grands les connaissants la main qui les a soutenus dès qu'elle ne leur a plus été nécessaire ont-ils abandonné volontairement le sang qui les avait nourris dans la suite du texte on s'aperçoit assez facilement que c'était la première interprétation celle adoptée par Dubuisson qui décela la genèse de l'indépendance américain dans les contraintes à la liberté commerciale des 13 coloniens ainsi que dans le projet comme il l'appelait de George Granville de soulager les trois royaumes aux dépens des colonnes le récit historique finissait donc par légitimer la révolution aussi bien que l'alliance franco-américaine enfin et surtout Dubuisson formula une maxime de politique impériale qui dépassait le cas britannique en fait en lisant le livre il disait les rois empourraient conclure que de tous les liens qui leur attachent leur sujet le seul sur lequel ils doivent compter est leur affection puis sans motif pour qu'ils craignissent de l'aliénéme dans ses essais historiques et politiques sur les anglo-américains du 1781-82 il y a de Bertheuil paraît encore plus explicite à l'égard de l'analogie entre nord-américain et domingoire comme Dubuisson il fit porter le chapeau de l'insurrection à l'impérialisme oppressif et à la tyrannie de la Grande-Britagne dont ça fait référence aux réflexions de Montesquieu sur la chute de l'empire romain et sur la relation entre luxe-corruption du pouvoir législatif et décadence je cite encore toute l'Amérique septentrionale fut révoltée des excès auxquels ses livraires se puissent gouverner dans l'ordre et pourtant il y avait aussi des messages même pas trop voilés pour la courante française il y a de Bertheuil qui a fait remarquer que celle qui sort de la France de mal connaître ses richesses c'est à dire celle engendrée par les plantations de Saint-Domingue et que le planteur était le véritable nourricier du commerce bien qu'on les traitât partout comme esclaves et cela c'est un mot tout à fait significatif je crois dans ce contexte or parallèlement à ce débat historique dans l'opinion publique coloniale les nouvelles de la révolution américaine suscitèrent des pulsions réformatrices et des initiatives politiques effectives mais pour les comprendre pleinement il nous faut déplacer l'attention de la sphère publique caribéenne aux chambres d'agriculture des îles du vin et des îles sous le vin que je présente brièvement ce sont les chambres que j'étudie en fait les chambres coloniales furent fondées par le secrétaire de l'état de la marine Nicolas René Bérier en juillet 1759 soit trois mois après l'occupation britannique de la Guadeloupe c'est pas une coïncidence et puis réorganisé entre mars et avril 1763 par l'éduc des Choiseurs qui établit un total des quatre chambres d'agriculture à Bastère donc à la Guadeloupe Saint-Pierre la Martinique le Cap français et Port-au-Prince à Saint-Denon chaque chambre était composée de sept habitants d'un secrétaire et d'un député au bureau du commerce à Paris le Dubouc et les Mavots à la Martinique les Coquilles et les Béziers à la Guadeloupe les Fourniers et les Chabannots à Saint-Domingue ne représentent que quelques-unes des dynastiques créolisées et souvent anoblies de plainteurs qui réussirent à rendre secours leur plateforme d'élaboration discursive et de lutte politique cependant il serait imprécié d'entrevoir une identité exacte entre grands blancs et chambres d'agriculture car les fréquentes transmissions héréditaires de la qualité des membres en fait et les limitations spatiales et relationnelles à l'accès compliquaient l'équation il y avait juste une sorte de monopole de certaines familles dans ce chambre d'agriculture ça il faut le garder à l'esprit quelle était selon les édits royaux la fonction de ces organes intermédiaires qui visait à la fois à institutionnaliser la voie des élites coloniales et à en assurer la loyauté et le patriotisme celui du patriotisme est un problème de notre journée je pense et pour simplifier un peu les chambres auraient eu un rôle consultatif vis-à-vis de l'administration coloniale centrale et locale de la marine sur et je cite les décrets vous avez ici le texte toutes les matières qui concernent la population le défraîchement l'agriculture la navigation le commerce extérieur et intérieur la communication de l'intérieur de la colonie par des chemins ou canaux à établir bref tout ce qui pouvait contribuer au développement économique et au bonheur public des colonies souhaitant devenir plus éclairée sur ces îles sucréères la monarchie ouvra la porte à la vibrante projectualité aux entrées économiques bien sûr et aux idées politiques créoles issues d'une combinaison de conditions locales circulation transnationale émulation compétitive théorie physiocratique en partie et savoir-faire technique et agronomique de l'habitant blanc et fortuné et fortuné constamment à la recherche d'autorité et de légitimation en tant qu'expert le membre de la chambre emblématiquement je dirais les membres de la chambre de Saint-Pierre affirmaient souvent que l'administration est une science pratique c'est un mot clé alors pour les chambres coloniales la lutte révolutionnaire menée par les nord-américains les anglais les français les espagnols et enfin les hollandais constitua un moment de maturation intellectuelle et des tentatives de mise en oeuvre de leurs agendas fiscales et commerciaux parfois divergentes selon les particularités de chaque île tropicale la fiscalité impériale dont on va parler aussi demain est un premier terrain défriché par les membres entre la formation du premier congrès continental à Philadelphie septembre 1774 et celle du second 10 mai 1775 les députés des 100 de bains de la Guadeloupe et de la Martinique respectivement Charles Huillet l'hérité des Brutelles Robert Desaies et Julien-Antoine Dubouc du Ferret frère du premier député Martinique et Jean-Baptiste Dubouc lancer une offensive conjointe contre la hausse du droit des sorties sur les cafés branche de l'économie coloniale qui traversait une crise de surproduction et une alarmante baisse des prix à Saint-Domingue le coût du café était passé de 20 sols par livre en 1770 à 9 sols en 1774 avec leur mémoire du 8 février et du 1er avril en 1775 tous deux adressés au ministre de la Marine Antoine de Sartine les champs de Saint-Pierre et de Bastère prêtèrent main-forte à l'action de leurs représentants dans la capitale il faut le souligner cette coordination et cette cohésion entre organes coloniaux n'avaient pas de précédent aux Antilles françaises et ça ne fait pas penser à une aléatoire coïncidence chronologique avec l'effet nord-américain cependant au moins dans mon cas d'étude les vocabulaires et les projets des colons qui ne montrent aucune trace du séparatisme créole ni du lexique parlementaire britannique il n'y a rien de ça révèlent davantage un impact politique des plantes fiscales des 13 colonies qu'une pollinisation intellectuelle proprement dite les problèmes soulevés par les chambres et par leurs députés n'avaient pas affaire à la légitimité requise pour taxer les citoyens résidant aux colonies mais à la rationalité économique utilitaire du système fiscal colonial en place dans son mémoire la chambre d'agriculture de la Martinique dont le personnage le plus charismatique était un autre du bouc Pierre Samuel du bouc des Saintes Preuves ne se bronna pas à contester le rétablissement de l'impôt des sidéniers par libre sur tous les cafés sur le thème des colonies en effet les membres profitèrent de la conjoncture pour développer leur critique de la capitation sur les têtes des noirs possédés c'est à dire la taxe que tout maître était tenu de payer quel que fût l'âge l'état physique la productivité de l'esclave et la fertilité du sol cultivé c'était la taxe à la base sur la propriété esclavagiste la capitation s'appuyant sur les doctrines de Victor Riquetut de Mirabeau et de l'histoire des désondes on l'incita la deuxième édition du 1774 la chambre martiniquaise remarqua que comme la capitation pesait sur les fonds d'avance de l'habitant c'est à dire du plainteur et non sur les produits nets je cite l'amant qui s'avance pour prendre dans les colonies sur les moyens de production c'est à dire les esclaves cueillent les fleurs et se privent de l'espérance des fruits d'ailleurs un régime fiscal esclavagiste et sensible à l'accumulation du capital devait taxer la circulation des denrées coloniales lorsqu'elles atteignaient effectivement le marché de la métropole puisque les colonies par leur nature productive et agricole je cite encore ne sont susceptibles de qu'une sorte d'imposition ici il y a une radicalisation des taux des chambres d'agriculture sur la question fiscale en vertu de ça je cite encore tout arrangement de finances qui place une imposition dans les colonies ne peut donc rassembler qu'à l'économie d'un armateur qui retrancherait à l'équipement de son navire c'est une image très forte pour leur part les signataires du mémoire de la chambre d'agriculture de la Guadeloupe de 1er avril 1775 ne se penchèrent pas sur la capitation mais optèrent pour une protestation plus explicite contre l'administration française qu'ils estimaient mal éclairée et au final responsables d'avoir arrêté la progression des exportations du café français par une politique fiscale agressive contre-productive et anti-économique n'ayant presque rien obtenu du gouvernement le 13 décembre 1781 la chambre de Saint-Pierre exaspérée par l'isolement commercial de la Martinique du conflit franco-britannique réduit à la diatrie fiscale le déclenchement de la révolution américaine la grande contestation comme les membres l'appelaient de la Nouvelle-Angleterre contre le Parlement de Londres expliquait le membre avait eu pour cause les charges que la métropole voulait leur imposer sachant que l'ordre américain eux-mêmes n'avaient jamais mis en doute le droit de charger certaines parties du commerce plus heureuses d'un état commerçant en vue de protéger ces portions sous-développées il y avait donc un double message dans ce mot en fait d'une part une fiscalité métropolitaine despotique pouvait bien entraîner la dissolution des empires ça c'est le premier message de l'autre la couronne française aurait dû investir dans la croissance des plantations martiniquaises et guadeloupéennes au lieu de privilégier celles des sans-dommages colonies déjà toutes puissantes ici l'exemple des révolutionnaires servit aussi à justifier des prétentions locales ancrées dans les rivalités larvées entre colonies françaises ne moins que dans leur asymétrie économique et ça sur la fiscalité mais le noyau de la réflexion conserve le commerce donc quittant maintenant la question fiscale il faut garder à l'esprit que pour les champs de l'agriculture la naissance des Etats-Unis fut surtout une opportunité de mieux articuler et d'épaissir aussi les fondements sociaux et intellectuels de leurs appels à la souveraineté commerciale au libre-échange avec les 13 colonies et les neutres au cours des conférences convoquées par Sartine entre le 18 décembre 1775 et le 9 janvier 1776 à Paris le député de Saint-Domingue l'héritier des Brutelles ne manqua pas de préconiser le bouleversement du commerce et de la traite atlantique qui résulterait de la révolution américaine le 6 mai 1779 la chambre du Cap dénonça l'état des crises dans laquelle les habitants d'Omangois étaient plongés à cause de la réduction drastique des approvisionnements provenant des négociants français et des nouveaux anglétériens après tout la disette ne pouvait-elle aboutir à une révolte servile contre les blancs la chambre de la Martinique approfondit les enjeux de cette phase révolutionnaire systématiquement si avant la déclaration de guerre de l'année 16 les membres proposèrent de faire de notre île un entrepôt un entrepôt à l'instar de 100 eustaches en vue d'approvisionner les endes occidentales anglaises oubliées par leur métropole et coupées de l'Amérique du Nord ils pensaient surtout à la Jamaïque après les traités franco-américains 1778 je l'ai déjà dit ils durent revoir leur position par leur mémoire du 22 janvier 1780 significativement titré sur les rapports de la révolution française en Amérique avec le commerce de France et des colonies françaises du bouc de Sainte-Pauve le pelletier souriret le jeune du bouc de Belfont Maraud des Grottes et Massia tous propriétaires de souperie de plantation à soupe donnèrent à l'indépendance américaine une lecture centrée sur la science du commerce la seule susceptible d'intéresser les colonies de plantation française est la marine alors je cite la révolution en Amérique ne peut manquer d'en opérer une dans les commerces d'où le titre de ma communication de toutes les nations il est conséquent qu'elle c'est-à-dire la France cherchera à lier le plus grand commerce possible pour l'entrée de sa navigation et de ses manufactures et à serrer les liens de cette nouvelle alliance et puisque les révolutions dans les commerces n'avaient pas moins d'effet que les révolutions politiques il faut même et je cite encore penser tout à neuf sur un état de choses tout à fait nouveau et donc au-delà des paradigmes coloniaux mercantilistes de Montesquieu Formonet Vincent de Gournay etc. la Chambre de Saint-Pierre ne croyait pas vraiment à l'esprit de fraternité au cosmopolitisme qui paraissait animer les philosophes et la diplomatie entre Versailles et Philadelphie je cite la nature des choses prévaut toujours prévaut toujours sur la volonté et l'entrée elle est garant le plus sûr de l'exécution des traités c'était réelles politiques la nouvelle république un fruit détaché de la mer avait ses liaisons sentimentales et plus puissantes avec sa métropole c'est-à-dire la Grande-Bretagne qu'on pouvait faire rien à ce sujet et la France ne pouvait espérer se substituer à la Grande-Bretagne par la voie des idéaux partagés la clé était la force du commerce l'utilité réciproque néanmoins une éligation directe entre port français et américain le descend de la Chambre de commerce de la Rochelle ne pouvait que s'avérer décevante selon la Chambre d'agriculture de la Martinique suivant la distinction des thucydides entre causes historiques immédiates et causes historiques profondes la révolution américaine avait eu plusieurs causes prochaines mais une seule cause réelle c'est-à-dire la ressemblance des productions entre 13 colonies et la Grande-Bretagne quant au mariage il mention l'exemple du mariage la circulation commerciale avait de fécondité qui donnaient la dissemblance de sexe c'est ça l'image voire l'interdépendance économique de sorte que en conciliant utilitaire fondamental la fragmentation de l'Empire britannique était juste une question de temps de cette réflexion fort sophistiquée découler que compte tenu de la même ressemblance des productions entre France et Etats-Unis et donc de la persistance du même germe de compétition et de divergences d'entrée il fallait trouver des moyens plus doux pour établir une coopération durable entre les deux pays selon le membre les Antilles françaises auraient pu devenir alors de nœuds de commerce je cite encore de nœuds de commerce d'où exportés vers la Nouvelle-Angleterre la mélasse les taffières et les manufactures françaises en échange du beurre de la farine de la viande du bois des charpentes et de la morue dont les plantations nécessitaient depuis longtemps en libéralisant le trafic entre l'Amérique du Nord et les colonies carrévaires françaises ces dernières pouvaient se transformer en une extension commerciale de la métropole par laquelle soutenir l'industrialisation française conquérir de nouveaux marchés et consolider l'amitié franco-américain et je viens à mes conclusions sous la pression des envoyés états-uniens à la suite du traité de Versailles du 3 septembre 1683 le secrétaire d'état de la marine le marquis de Castry dut accepter du moins en partie les demandes formulées par le chambre d'agriculture tout en les harmonisant avec les lieux des armateurs métropolitains après avoir admis les négrés étrangers aux îles du vent le 28 juin 1683 le ministère sur l'avis des députés coloniaux et d'un mémoire de la chambre d'agriculture du Cap on l'oublie souvent ouvrir le 30 juin 1684 7 portes francs à Port-au-Prince au Cap à Léquet à Saint-Pierre à Pointe-à-Pitre à Scarborough à Tobago c'est-à-dire et à Carénage où il y en avait déjà en Sainte-Lucie incluant parmi les marchandises autorisées à la Martinique et à la Guadeloupe les salazons de bœuf les poissons salés et les esclaves africains j'arrive à mes conclusions loin de rester sans conséquences politiques tangibles la révolution américaine et l'intervention militaire française de 1798 amènent les chambres de la culture rentillaises observatrices informées attentives à peaufiner et à adapter un contexte atlantique transformé le programme de réforme et leurs économies politiques largement orientées par l'éthique pragmatique typique des grands blancs tout en mettant l'accent sur la révolution dans les commerces que le succès de la Confédération laissait présager ces affilés saisir cette opportunité pour rediscuter les rôles de l'expertise administrative de la plantocratie créole et aussi pour élever activement soit politiquement la dignité et l'identité des colonies elles-mêmes nos deux commerces stratégiques de l'Empire français qu'on aurait pu regarder comme purement subalternes et périphériques merci de m'avoir regardé merci beaucoup Julio Tadou de votre de votre communication extrêmement riche et en même temps parfaitement dans les temps je dis ça pour le suivant donc voilà pour le rassurer mais voilà donc j'ai noté que vous aviez cité un certain nombre de grands auteurs dans votre communication vous êtes parti de Tussidide puis Charles Prostin François-Josephre Joux et Emmanuel Covo donc voilà tous les grands il est là oui voilà c'est ça tous les grands auteurs ont été cités j'ai été sensible j'ai été sensible à tout ce que vous avez expliqué autour des savoir-faire agronomiques également de cette rationalité économique de cette expertise administrative que ces chambres d'agriculture essayent de promouvoir évidemment en étant du côté de la plantocratie blanche et j'ai trouvé pas mal d'écho avec la communication de notre collègue de Rennes 2 de ce matin Karim Gorbal sur Joshua Tucker qui était alors lui purement purement je dirais dans le caractère on n'était pas dans le pratique on était dans la théorie et dans les théories et dans les théories économiques voilà merci en tout cas pour cette belle communication je cède immédiatement la parole à la salle pour d'éventuelles questions à notre intervenant cher Eric merci merci Julio pour cette communication il y a pas mal de points communs avec ce que je vais raconter juste après j'aurais aimé en fait savoir qu'Eric justement si tous ces auteurs dont vous avez parlé je dirais ces auteurs comme Hilaire de Barteuil mais aussi ces planteurs devenus auteurs en quelque sorte quelle était un peu leur armature intellectuelle leur connaissance théorique de la science du commerce puisque vous avez par exemple notamment Jean-François Melon Fort-Boset etc donc il y a toute cette science du commerce et est-ce que vous avez réussi à trouver chez certains d'entre eux vous avez une sorte de formation où c'est simplement des pragmatiques qui voient une situation et qui disent bah tiens il faudrait faire ça parce qu'au fond ça nous arrange ça c'est une très bonne question en fait alors oui il y avait beaucoup de théories en fait c'est à dire que notamment dans le champ d'agriculture on se rend compte qu'on n'a pas affaire ici à des pratiques tout simplement c'est à dire des planteurs qui conseillaient la monarchie la marine et donc qui se bornaient à leur transmettre leur savoir agronomique qui sont intéressants tout à fait mais en fait l'idée c'était que ce que je trouvais dans le champ d'agriculture c'est une combinaison en fait entre la lecture de l'économie politique et je dirais un bricolage des théories c'est à dire une utilisation stratégique et absolument pragmatique et liée aux entrées des planteurs mais c'est quand même de la théorie c'est justement la lecture que les colonies donnaient à ces textes donc pour comprendre comment ce texte était effectivement lu et reçu dans les colonies il faut bien regarder dans le mémoire du champ d'agriculture par exemple il y a une relation assez étroite je trouvais avec la physiocratie et au premier abord ça pourrait paraître évident c'était pas si évident c'est à dire que pour les champs d'agriculture les concepts même de la physiocratie tel que Produinette je mentionnais les concepts de Produinette les membres ils les utilisaient bien sûr mais avec une approche épistémologique assez claire c'est à dire comme je le disais l'administration est une science pratique c'est à dire que en tant qu'expert et non pas des philosophes ils étaient contre la philosophie le monde donc ces planteurs étaient contre la philosophie compris comme réflexion abstraite théorique vous voyez et pourrait donc la théorie devait être incorporée juste au moment où ça servait à des entrées spécifiques et donc la réalité des choses la réalité des choses à laquelle s'appelait justement la chambre d'agriculture de la marque clinique était un peu le juge pour filtrer le savoir disons de la science du commerce elle-même dans les colonies mais ce qui est intéressant c'est que il n'y a pas que que la physiocratie dans le mémoire il y a aussi une circulation transnationale des livres moi j'ai trouvé par exemple parce que dans la chambre il y a aussi des planteurs qu'on peut bien considérer des scientifiques des inventeurs Jean-Marie Descendéen Jean-Auguste Brévé surtout à Saint-Domingue et parfois lié au cercle de Philadelphie de Saint-Domingue et on trouve par exemple qu'il lisait beaucoup Patrick Brown qui était un colon de la Jamaïque et ils utilisaient encore une fois les modèles étrangers pour critiquer et pour améliorer le modèle français donc il y a aussi le concept d'immigration l'immigration patriotique bien sûr parce que ces chambres n'étaient pas des corps d'autonomisme les membres en fait interprétaient le rôle de manière assez fidèle aux idées royales c'est à dire en essayant de représenter la culture des colons face à la monarchie et c'était quelque chose c'était une innovation institutionnelle c'était une technologie gouvernementale assez nouvelle à la fin de la guerre des sept ans et c'était je pense aussi une manière d'intégrer les élites coloniales et les rendre plus patriotiques c'était Émilie en Petit qu'elle avait remarqué déjà en 1750 de les intégrer dans les réseaux administratifs et donc aussi dans la monarchie et de les rendre plus patriotiques donc oui je dirais pour résumer un peu il y a la physiocratie il y a les colons des Indes occidentales anglaises en fait et il y a la science du commerce c'est à dire l'encyclopédie la pensée scientifique mais de nouveau tout est lié par cet aspect pragmatique des crambles d'autres questions Emmanuel Covo est-ce que tu peux en reposantir un peu plus sur les chambres d'agriculture en fait comment elles fonctionnent qui sont membres oui absolument est-ce que ce sont des lieux de départ aussi et dominés par les planteurs mais est-ce qu'il y avait aussi des négociants ou pas absolument alors j'essayais de résumer un peu alors disons que le chambre d'agriculture comme je disais était composé était censé être composé d'habitants sans préciser quel genre d'habitants c'est à dire quel genre de planteurs en fait moi j'ai aussi tracé un peu la sociologie institutionnelle de ces chambres si on regarde les réseaux qui se sont emparés justement des chambres on voit que la présence de planteurs de sucre était dominante était absolument absolument centrale il faut juste et aussi de familles qui remontaient à la première colonisation française c'est à dire des anciens qui avaient de familles comment dire enracinées depuis longtemps dans les colonies françaises et ça ça c'était important parce que selon la monarchie il y avait aussi comment dire un but politique dans tout ça selon la monarchie c'était eux c'était elles pardon les familles sur lesquelles on devait compter en tant que famille plus loyale envers la monarchie française il y a une petite exception concernant la chambre du Cap français parce que là on voit que comme la ville du Cap était liée vous le savez très bien était liée commercialement un peu plus que les autres à la métropole on voit aussi une représentation de planteurs absents et on trouve des gérants on trouve des procureurs de plantation comme Paul Belland de Villeneuve on le trouve dans la chambre d'agriculture du Cap donc sur ça c'est intéressant aussi de voir les différences et comment dire un autre mécanisme qui facilitait comment dire la continuité entre les familles et dans la chambre d'agriculture et la conservation je dirais était aussi la cooptation c'est à dire que le membre était sélectionné par la voie de la cooptation et donc c'est assez facile comment dire de deviner qu'après les mêmes familles ont pu monopoliser mais ce qui est intéressant c'est que ces mêmes familles seront les protagonistes de la première phase de la révolution française dans la métropole ça c'est très important alors on voit bien ici d'un côté une intégration au niveau impérial de ces familles à travers les chambres et ça c'est quelque chose qui émergera très bien au moment de la révolution mais on voit aussi que ces chambres vont bâtir un discours qui en fait est fortement en contradiction avec celui du négoce et avec celui d'une partie de l'administration c'était un discours réformateur qui en fait était partiellement accepté par la monarchie par la monarchie alors il y a cette dialectique vous voyez d'un côté l'intégration et de l'autre la fragmentation de la vie française donc stabilité et instabilité en même temps donc c'était vraiment je pense que les chambres d'agriculture ont été une expérience du pouvoir une expérience qui a partiellement réussi parce que moi j'essaie de démontrer dans ma thèse que leurs revendications effectivement seront partiellement implémentées là c'est une vérité et les chambres réussiront effectivement à comment dire à présenter à Versailles leur et non pas forcément seulement sur les commerces sur l'exclusif mais aussi sur la fiscalité sur la réforme de la distribution de la terre sur l'esclavage l'économie politique de l'esclavage il y a beaucoup de mémoire à ce sujet et j'écris aussi un article à ce sujet et donc ben voilà oui c'était vraiment je dirais pour terminer et pour donner une définition les chambres d'agriculture étaient des institutions créoles créoles la créolité de ces institutions était fondamentale c'est à dire composée de planteurs pour la plus partie la presque totalité créolisés c'est à dire devenus franco-américains et pas seulement français et je pense le moment de la révolution américaine est un moment clé pour observer ce processus d'autonomisation des identités de franco-américains par rapport à la métropole de cette double identité Pierre-Louis Descentard mais aussi les membres des chambres agricultures ils disaient toujours moi je suis français mais je suis aussi domingoire je suis aussi guadelouquin mais je suis aussi colomb cultivateur alors la révolution américaine est centrale je pense aussi pour voir comment un discours franco-américain s'est démarqué d'un discours d'un patriotisme un peu plus générique même si bien évidemment Emilien Petit en avait déjà parlé aux années récentes qui s'est démarre s'est démaré s'est démaré l'un qui s'est démaré